Maintenant, le père de la fille de Granby est retourné devant la Commission des libérations conditionnelles ce matin à Laval. Jean-François, donc, après un premier échec, c'était en avril, il a de nouveau demandé de sortir de prison. Oui, bénéficier de sa semi-liberté dans une maison de transition, Michel, et je vous explique, celui dont vous voyez les images d'archives à l'écran, donc, ce père aujourd'hui âgé de 34 ans sera éligible le 7 mai prochain à une libération d'office. En attendant, il voudrait aller en maison de transition. L'individu avait, rappelons-le, paie des coupables à une accusation réduite de séquestration à l'endroit de sa fille de 7 ans. Et on vous résume, bien sûr, ces tristes événements. Il était parti un matin d'avril 2019, travaillait après avoir apposé du ruban sur le corps de sa fille de 7 ans parce qu'elle ne cessait d'essayer de s'enfuir de la maison, donc. Et en son absence, sa conjoint de l'époque, belle-mère de la fillette, avait ajouté du ruban adhésif sur la bouche de l'enfant qui ne cessait de crier, malheureusement, l'enfant est décédé par asphyxie. Alors, le père, lui, qui a purgé jusqu'ici 22 mois de sa peine de 4 ans, a fait un travail d'introspection, suivi tous les programmes d'aide, également de suivi psychologique à l'intérieur du pénitencier. Donc, il s'est dit prêt, justement, à retourner à l'extérieur, se trouver du travail. Et je vous cite une citation, ce qu'il a dit ce matin devant les commissaires, les commissaires de la Commission des libérations nationales. Il a dit, je suis rendu au point où je veux repartir à zéro, prendre mes responsabilités, continuer à m'améliorer en tant que personne, être humain. Il faut que je me lance, même si je vais me retrouver devant l'inconnu, devant zéro. Alors, les commissaires ont pris leurs décisions à les libérer, vont transmettre leurs décisions par écrit dans les 15 prochains jours. Merci, Jean-François. Au revoir.